Moi, je ne trouve même pas le problème à ce niveau-là. Par exemple, des téléviseurs, tu ne trouves pas qu'il faut les assommer à changer celui-ci ? Le chan, pourquoi ? Ça ne fait pas deux ans que j'ai acheté le téléviseur-ci. Et en dehors de ça, je n'ai même pas encore utilisé le 1 cas de mon argent. Est-ce que le téléviseur-ci ne montre pas la série TV ? Est-ce que tu ne vois pas tes séries ? Ce n'est pas le problème. Tu n'as pas constaté que dans toutes les maisons dans lesquelles tu entieras, on trouve des écrans de placement. Il y a que chez nous, ici, on trouve les tubes à casier catholique, ici. Et puis, tu sais, quand il y a des gens, ça ne devrait plus être commercialisé. Bon, quand tu ne veux pas les tubes à casier catholique, il faut donc acheter les canettes en plastique. Comme ça, avec ton propre argent. Quand il faut conjuguer, il faut, il faut, il faut. Et il faut laisser suivre une seule personne. Et je dois le dire à qui. Tu as toujours un genre de malprime, c'est que moi, je fais comme suggestion. À qui je dois le dire ? Comme tu penses que j'ai une usine qui me fabrique la jambe ? Ce n'est pas ça. Allô ? Tu voudrais savoir si la Ciatie vient... Une chaîne thématique ou généraliste ? C'est une chaîne généraliste ? C'est thématique ? Non, c'est une chaîne généraliste. Il n'y a pas de quoi. Comment tu peux dire des énormités comme ça à l'enfant ? Hein ? Ah, mon Dieu, vraiment ? Comment ça les inonde ? La Ciatie vient une chaîne généraliste ? C'est-à-dire que c'est dangereux. C'est très grave parce qu'on a une femme qui a une réflexion généralisée. C'est-à-dire une réflexion inondée des inepties, des balibans, des clopperies, des mensongles, de tout ce qui est des incongruités qu'il y a autour du tout, tout ce qui est de mauvais, comme toi. Qu'est-ce qui dit que la Ciatie vient généraliser ? La Ciatie vient une chaîne thématique. C'est une chaîne généraliste, monsieur. Moi, j'ai plus honte de savoir qu'à mes côtés, il y a un homme à la réflexion aussi thématique que la tienne. Une réflexion figée, c'est-à-dire qui est statique. Elle ne change pas. Qu'il vende, ce n'est pas sa vie. En dehors de ta petite menuiserie, là, tu sais, qu'est-ce que tu connais d'autre Dieu ? Et comment c'est-à-dire ? Tu penses que tu peux avoir plus de connaissances en matière de Dieu visuel que moi ? N'est-ce pas ? Je te rappelle une chose. D'abord, un, j'ai un petit neveu qui travaille à la Ciatie-Vie, comme agent d'un chrétien. Il me donne souvent des informations sur la Ciatie-Vie et sur l'audiovisuel. Et de deux, j'ai un cousin qui est un câbleur dans le quartier. Il me donne des informations sur l'audiovisuel. Tu vois, qu'est-ce que tu en sais ? J'ai hanté, je t'assure, l'humilité, c'est une grande vertu qui te manque. Donc tu veux m'humilier ? Tu veux m'humilier ? Tu es toujours en train de comprendre les claves, j'ai pas le... Ah, donc tu veux utiliser les claves pour m'humilier ? De toute façon, ça n'engage que toi. Alors, parce que tu as un petit parcalorien et moi j'ai le BPC que tu veux montrer, que tu connais. C'est le terme de notre discussion. Et puis même, qu'est-ce que ça devient ? C'est de ma faute, tu n'as pas été à l'école. C'est de ma faute ? Si je n'ai pas eu le bac comme tu as, c'est parce que le coin était à 10 kilomètres de... Je dis donc que ce n'est pas mon problème, ça n'engage que toi. Qu'elle a été même à un millier de kilomètres, ça n'engage que toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il suffit que j'avance un mot. Ce n'est pas parce que tu as le bac. Un mot, il ne sait pas parce que... Ça devient même quoi ? Puisque tu sais tant, dis-moi, quelle est donc la différence entre une chaîne thématique et une chaîne générale ? Laisse que je te livre gratuitement mes connaissances. Vas-y. Qu'est-ce qu'une chaîne thématique et qu'est-ce qu'une chaîne généraliste ? Généraliste. Généralisme, généralisme, tout ça vient du général. Une chaîne thématique, c'est une chaîne dont les émissions ont des thèmes. Par exemple, une émission a un thème. Les magazines ont un thème, ça peut créer un ou deux thèmes. Le sport a des thèmes, des émissions de sport. Bref, tout ce qui est là, comme émission, comme programme, ça crée un thème. Je ne peux même pas parler des journaux parce que les journaux ont plusieurs thèmes. C'est ça qu'on appelle une chaîne thématique. Une chaîne généraliste, c'est quoi ? C'est une chaîne dont les programmes, c'est-à-dire, c'est une chaîne dont les émissions, les gens parfois du matin au soir sans s'arrêter. C'est une chaîne dont les discussions n'ont ni thème, ni que, ni conclusion, ni début. C'est une chaîne de télévision dont les chaînes de théorie qui passent la journée à manquer des clips où les femmes tournent les reins à longueur des journées qui portent atteinte aux maris de cuit comme moi. Voilà donc ce qu'on appelle une chaîne généralisée ou généraliste, ou en bref, générale. Tu sais que j'ai honte. J'ai honte que quelqu'un entre là et te trouve en train d'avancer des incongruités de ce genre. Quand je passe le rondi, madame, si je pouvais entrer sous terre... Mais je suis là. Je te dis alors, qu'est-ce qu'une chaîne thématique et qu'est-ce qu'une chaîne généraliste ? Une chaîne thématique, c'est une chaîne dont les programmes portent sur un thème bien précis. On a par exemple InfoSport qui ne parlent que du sport. On a Euronews qui ne parlent que des informations. Entre autres, voilà ce qu'on appelle chaîne thématique. Maintenant, qu'est-ce qu'une chaîne généraliste ? Une chaîne généraliste, c'est une chaîne dont les programmes sont diversifiés. C'est le cas de la science civile. On parle du sport, on parle de la culture, il y a des magazines, il y a, il y a, il y a... C'est ça qu'on appelle une chaîne généraliste. A Kaleno, tes informations, le casqu'un moment que tu ramasses dans tes différents... Ce sont les informations, le casqu'un moment, pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais sachez qu'on ne sait pas faut demander. Comment ? C'est dangereux quand on a une femme intellectuelle. Très dangereux. Elle veut toujours montrer aux gens qu'elle connaît, elle connaît, elle connaît, elle connaît. C'est quoi ? Est-ce que tu sais que dans tout ce que tu es en train de raconter, là, tu n'as même pas raison ? Pourquoi ? La CA TV est une chaîne généraliste. Ah bon ? Parce que ses programmes sont diversifiés. Tu ne vois pas qu'à la CA TV, il y a le sport, il y a les magazines, il y a la culture, il y a les informations. C'est tout ça, la chaîne généraliste. Là, je comprends. Parce que quand il y a une testée en club, et en plus, là, comme elle est intellectuelle, elle veut toujours montrer qu'elle connaît. Donc, il faut la porte carré à tous les niveaux, même si elle a raison ou pas. Est-ce que dans un couple, il y a la concurrence ? Voilà, c'est la complémentarité entre vous. Voilà, la complémentarité. Ça veut dire que je peux être complément d'objet direct, elle est complément d'objet indirect, et on se complète. Mais elle veut dire que mon frère intellectuelle. Il faut être humble, mon frère. Je suis humble. Je suis humble.